L'utilisateur va également pouvoir concevoir lui-même ses propres tableaux de bord. Pour cela, il lui suffit d'aller dans le menu Créer et de choisir un tableau de bord. Le concepteur de tableau de bord est extrêmement simple. Sur la gauche, nous avons le contenu du référentiel avec les éléments que nous pouvons déposer sur le tableau de bord. Nous allons prendre un premier rapport que nous allons glisser sur le tableau de bord. Le rapport possède une taille qui lui est propre. On peut ensuite, sur le tableau de bord, lui accorder un certain espace disponible dans lequel il va pouvoir s'afficher. S'il ne tient pas dans cet espace, automatiquement nous aurons des barres de défilement. Nous allons ajuster automatiquement l'espace accordé à ce rapport en fonction de sa taille. Et puis, nous allons ajuster cette taille, puisque nous savons que le tableau lui-même n'occupe pas tout l'espace du rapport. Nous allons ensuite utiliser un deuxième rapport représentant exactement les mêmes données, mais ce coup-ci sous une forme graphique. Et nous allons redimensionner l'espace occupé, l'espace disponible pour ce rapport dans notre tableau de bord. Nous allons masquer les barres de défilement, de manière à ne pas avoir ces ascenseurs disgracieux. Et nous allons dire, lorsque ce tableau de bord s'affiche, nous souhaitons que le tableau, le rapport tableau, soit rafraîchi automatiquement toutes les minutes. Et que le rapport graphique, quant à lui, soit rafraîchi toutes les 5 minutes automatiquement. Cela nous permettra, lorsque l'on laisse le tableau de bord affiché à l'écran, de voir l'évolution des données, pour peu qu'elles soient alimentées en temps réel. Ces deux rapports utilisent des paramètres. Automatiquement, Jasper Server a détecté qu'il y avait des paramètres en commun à ces deux rapports, et nous les propose dans l'arborescence de gauche. Il est désormais possible de glisser certains paramètres sur le tableau de bord, pour pouvoir les appliquer en un clic à l'intégralité des rapports utilisant ces paramètres. Imaginons maintenant que nous souhaitions avoir la fiche PI concernant le PI sélectionné sur lequel les données décisionnelles sont calculées. Cette fiche PI, nous n'en disposons pas dans notre système d'information décisionnelle. En revanche, nous connaissons un serveur susceptible de nous fournir cette fiche PI. En tant qu'utilisateur, nous allons pouvoir ajouter une URL personnalisée dans le tableau de bord et lui transmettre la valeur du paramètre que nous souhaitons. Désormais, dans notre tableau de bord, nous avons un élément externe à notre système décisionnel. Et si nous modifions la valeur du paramètre, pour avoir par exemple la Belgique, et bien, non seulement les données issues du système décisionnel, le tableau et le graphique, sont mis à jour pour prendre en compte ce pays, mais nous avons également la fiche PI provenant d'un serveur externe. Nous allons pouvoir enregistrer le tableau de bord dans le référentiel, de manière à pouvoir l'exécuter plus tard, ou à le partager avec d'autres utilisateurs du système.